Comment réussir à vous débarrasser de cette boule d'angoisse que vous avez dans la gorge et qui vous gâche la vie ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Karim, un de mes clients, vient me voir et il me dit qu'il a l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge comme s'il avait carrément avalé une boule de golf. Il a du mal à respirer et il a l'impression d'étouffer. Cette sensation dure dans le temps et il n'arrive pas à l'enlever à s'en débarrasser. Corinne aussi, une de mes clientes, a cette boule d'angoisse au fond de la gorge. Elle a elle des difficultés à déglutir, ça passe pas là, à avaler, à tel point qu'elle a une peur bleue des repas. Elle pense qu'elle pourrait s'étouffer, elle mange de moins en moins et par conséquent elle perd du poids. Elle a consulté tous les spécialistes mais elle n'a absolument rien. Cependant, elle ne peut s'enlever l'idée de la tête qu'elle a un cancer de la gorge ou une maladie grave. Et cela, même si ses examens biologiques et ses radios n'ont rien révélé. Elle se dit, ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Est-ce que vous aussi vous avez cette boule là dans la gorge ? Partagez-moi ce que vous vivez dans les commentaires. Et cela vous arrive dans des moments stressants et ça dure longtemps. Et si c'était de l'anxiété cette boule dans la gorge ? Ce serait les crises d'angoisse ou l'anxiété qui vous provoque cela. N'aimeriez-vous pas apprendre à en finir enfin avec cette boule d'angoisse ? Vous dites peut-être, ce n'est pas possible, j'ai déjà tout essayé. Mais rassurez-vous, je tiens vraiment à vous rassurer. Il existe des solutions et elles sont vraiment plus simples que ce que vous croyez. Mais d'abord, il est important de comprendre pourquoi, vraiment le pourquoi, vous avez cette boule d'angoisse. Et bien dans notre gorge, nous avons deux tuyaux. Un qui va à nos poumons pour respirer et un qui va dans notre estomac pour digérer les aliments. Heureusement, l'épiglotte couvre le tuyau de l'air lorsque nous avalons pour éviter d'avoir des aliments dans nos poumons, ce qui serait catastrophique. Quand nous sommes en danger, notre cerveau dit au corps de produire de l'adrénaline. Cette dernière dit à l'épiglotte de souffrir beaucoup plus largement, de manière à faire face aux dangers et ainsi vous pouvez avaler, prendre plus d'air. Et ça, c'est vraiment utile pour courir et échapper à un lion. Le même phénomène se produit lorsque vous avez peur de faire une crise d'angoisse au supermarché, si votre cœur bat vite, si vous êtes en prise avec des ennuis financiers ou si vous inquiétez à propos de ce que va être la prochaine pandémie. Dans ce cas-là, votre épiglotte va s'ouvrir pour laisser passer plus d'air et vous allez sentir comme une boule dans votre gorge. Et votre angoisse ou votre anxiété va créer des pensées négatives qui vont vous dire qu'il y a quelque chose de coincé dans votre gorge, qu'il faut absolument avaler quelque chose pour vous en débarrasser. Mais lorsque vous avalez, l'épiglotte, pour faire passer de l'air, se ferme. Mais l'adrénaline, à cause de l'anxiété ou de la peur, essaie de la garder ouverte. Et c'est la lutte dans votre gorge. D'un côté, la salive veut passer et de l'autre, l'air veut passer. Et à ce moment-là, vous sentez encore plus votre boule d'angoisse. Et cette voie, cette voie des pensées négatives qui vous dit que vous étouffez, alors vous avalez encore plus votre salive et c'est absolument un cercle vicieux. Alors l'anxiété en rajoute. Elle va vous dire que vous avez vraiment quelque chose de grave. Que c'est une crise cardiaque, une tumeur grave dans votre gorge. Maintenant que vous savez cela, rassurez-vous, vous n'avez rien. Votre médecin vous l'a dit, pas de tumeur, pas de cancer, rien de grave. Oui mais alors comment faire car vous avez vraiment envie de vous débarrasser de cette boule d'angoisse. Premièrement, n'essayez pas d'avaler ou avaler juste normalement et acceptez qu'il y aura une boule jusqu'à ce que l'anxiété passe. Moins vous essayez d'avaler, moins il y aura ce combat dans votre gorge. Mais sachez que la boule d'angoisse n'est vraiment que l'arbre qui va cacher la forêt. Autrement dit, la boule dans la gorge n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond que sont les crises d'angoisse et d'anxiété. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous débarrasser de cette boule d'angoisse en apprenant tout simplement à calmer l'angoisse et nous allons voir comment. Maintenant que vous avez pris conscience de ce que vous avez, je vous invite à ne plus écouter votre cerveau qui vous dit que vous avez quelque chose de grave et que vous n'allez pas réussir à respirer. Le but ici est de reprogrammer votre cerveau, on reprogramme le cerveau, à penser de manière beaucoup plus positive. Ainsi vous allez réussir grâce à cela à vraiment débrancher votre peur. En effet, vous avez peut-être entendu parler, sûrement même, de l'effet placebo. Par exemple, un médecin va donner un traitement à son patient qui a des douleurs chroniques à base de sucre et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que du sucre dans le comprimé. Le comprimé est appelé alors placebo. Le patient auparavant aura peut-être essayé plusieurs anthalgiques sans succès. Et rapidement, après absorption de plusieurs comprimés, le patient éprouve une nette amélioration dans ses douleurs. Et une fois qu'il a fini la plaquette de comprimé, il en réclame d'autres à son médecin traitant, proclamant que c'est vraiment, vraiment un des médicaments les plus efficaces qu'il ait essayé. Mais que, que s'est-il passé ? C'était un placebo. Et bien le cerveau de ce patient a imaginé que le traitement était vraiment efficace. Des changements chimiques ont eu lieu dans son corps. Et son cerveau va produire naturellement des endorphines qui sont des antidouleurs. Est-ce que vous voyez où je veux en revenir ? En pensant de manière beaucoup plus positive, en vous disant non, je ne vais pas étouffer, c'est une boule d'angoisse. Ou bien encore, il n'y a pas de maladie grave, tous mes examens sont bons. C'est une boule d'angoisse due à mes crises d'angoisse. Et vous allez, en vous disant tout cela, réussir petit à petit à éliminer cette boule d'angoisse. Bien sûr, ce ne va pas se faire tout de suite. Mais à force d'entraînement, vous allez y parvenir. Mes clients qui font correctement leur exercice de programmation, y parviennent facilement. Alors pourquoi, pourquoi pas vous ? Une autre façon de faire partir cette boule d'angoisse et de cesser de vouloir qu'elle parte. Avez-vous remarqué que cette boule d'angoisse peut arriver le matin et partir le soir ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il s'est simplement passé qu'à un moment donné, vous avez dû cesser de lutter contre elle, contre cette boule. Alors elle a décidé tout simplement de vous laisser tranquille. A l'inverse, si vous essayez de lutter contre elle pour qu'elle parte à tout prix, elle va rester à tout prix. Plus on se focalise sur quelque chose, plus on l'obtient. C'est aussi un des fabuleux pouvoirs de notre cerveau. Néanmoins, on peut obtenir du positif comme du négatif. Les études démontrent que les personnes qui réussissent dans la vie vont se focaliser sur les choses positives. A l'inverse, c'est évident, les personnes qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, considèrent que leur vie est ratée, ont tendance à se concentrer sur le négatif et vont avoir une vie ratée, selon eux. Vous allez donc avoir besoin d'accepter que cette boule est là pour l'instant. Plus vous la laissez tranquille et vivre sa vie, plus elle va s'en aller. Je sais, c'est absolument contre-intuitif et vous allez vraiment avoir du mal à y croire. Cependant, testez et vous allez vraiment voir que ça fonctionne. Attention, l'acceptation, ce n'est pas renoncer. C'est se dire c'est là pour l'instant. Et cessez tout simplement de s'agacer, d'être en colère ou d'avoir peur. Des études ont montré que le fait de se dire tout simplement « oui, c'est là », par exemple, va abaisser, va vraiment abaisser, votre niveau de stress psychologique, mais aussi biologique. Autrement dit, les hormones du stress dans votre corps vont baisser. Attention, cela ne veut pas dire que la boule va disparaître totalement ou très 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 rapidement, mais elle va considérablement moins vous embêter. Dans un premier temps, vous allez tout simplement observer ce que la boule vous fait. observer si elle est douloureuse, si elle a une couleur pour vous, si elle est grosse, si elle est toujours présente tout le temps ou si parfois elle s'atténue. Observez si elle vous donne envie de pleurer, de crier, si elle vous met en colère, si elle vous fait peur. Et dans un deuxième temps, trouvez votre propre phrase intérieure qui vous convient. Par exemple, ça peut être « Oui, ça me rend dingue. » « Oui, cela me gâche la vie. » « Mais c'est comme cela pour l'instant. » Trouvez votre propre phrase ou appelée « mantra » et vous allez voir que ça fonctionne à merveille. Et ne comptez pas sur les phrases des autres qui vont vous dire « ce n'est pas grave », qui vont vous rassurer faussement. N'y pense pas. Tout cela n'aura aucun effet. C'est vraiment à vous de trouver la phrase à l'intérieur de vous qui résonne bien avec vous. Certes, ce n'est pas toujours facile à faire ça seul. Certains d'entre vous vont y parvenir. D'autres vont avoir besoin de l'aide d'un thérapeute. C'est comme cela. Et parfois, moi aussi, j'ai besoin d'être coaché. Même si je suis thérapeute depuis des années. Il n'y a vraiment, vraiment aucune honte. Attention, accepter, ce n'est pas renoncer. Je le répète. Vous allez avoir besoin aussi de passer à l'action et d'arrêter aussi certaines actions. Si vous avez fait tous les examens nécessaires, n'allez plus voir votre médecin traitant ni votre ORL pour l'instant. Ou, si ce n'est pas possible pour vous, allez tout simplement moins le voir. Le fait en plus d'aller faire un examen vous soulage pendant un moment mais la peur revient au galop. Aller dans les endroits où des gens sont malades comme chez votre médecin ou à l'hôpital pour les examens est absolument stressant. Et cela renforce l'idée dans votre cerveau que vous avez quelque chose de grave. Cela va entretenir tout simplement le cercle vicieux. Passez à l'action aussi en mangeant un peu plus si vous avez très très peur des repas. J'avais un client qui ne prenait que des repas semi-liquides ou mixés tellement il avait peur de s'étouffer en mangeant. Il a petit à petit introduit des aliments solides plus solides dans sa bouche en petites quantités et en les mâchant lentement. Il a petit à petit débranché l'alarme de la peur dans son cerveau et s'est libéré de cette peur d'étouffer et de la boule d'angoisse. Testez tous mes conseils et partagez-moi si cela vous a aidé dans les commentaires. Cela me fait plaisir, cela aide ceux qui vous lisent et je réponds à tous vos commentaires. Pour ne louper aucune de mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour les notifications. Si vous voulez des conseils plus approfondis pour gérer l'angoisse et l'anxiété et vous aider à vous débarrasser par la même occasion de votre boule d'angoisse, je mets à votre disposition une formation gratuite. Il suffit de rentrer votre adresse e-mail et c'est parti. Et vous trouverez le lien soit dans la vidéo ou sous la vidéo. Vous rentrez votre e-mail et vous pourrez vous accéder à la formation et vous pourrez ensuite vous désinscrire à tout moment si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Au revoir.